Quitter nos CDI, nos carrières, Paris, notre vie confortable, eh bien on l'a fait et aujourd'hui on en est content et on va vous expliquer un petit peu comment nous y sommes parvenus et surtout vous montrer que c'est accessible à tout le monde. Et à la fin de la vidéo, on va vous montrer aussi quelques petits conseils pour que vous aussi vous puissiez réaliser vos rêves. Il y a tout juste trois ans, vraiment, jour pour jour, on finissait nos études, on n'avait rien en poche. Voilà, il a fallu trouver le premier job, donc c'est à Paris qu'on s'est installé pour ça. Et donc fin novembre, on trouvait tous les deux notre premier job. Donc moi, je travaillais dans une association, au départ c'était un CDD, donc c'est une association pour le logement des jeunes sur Paris, il a 18-30 ans, donc si vous recherchez un logement, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Enfin, j'ai fait des études pour travailler dans l'associatif, c'était une évidence pour moi de travailler pour un objet social qui m'intéressait, et pas juste pour une entreprise qui fait des profits. Donc c'est sûr que les perspectives de carrière sont un peu moins élevées, mais au moins j'avais un job qui avait du sens, et je me suis vraiment investie et éclatée dans ce job, c'était vraiment un job passion. Moi, j'ai bossé à Paris en tant qu'ingénieur en conception mécanique, dans une start-up, et du coup c'était vraiment super, c'était pas loin de Paris, j'allais bosser en vélo tous les jours, et je m'éclatais dans mon travail, je faisais toute la conception mécanique des produits, et du coup je fabriquais des prototypes, je faisais plein de trucs différents. Et au bout de deux ans, il y a une routine un petit peu qui a commencé à s'installer, et en fait c'était surtout, dès qu'on a eu l'idée de partir en tour du monde, l'idée ne nous a plus jamais quitté la tête, et du coup moi je ne pensais plus que à ça, et j'ai décidé de quitter mon travail fin 2017, pour passer du temps pour préparer notre projet. Au début, quand on réfléchissait à quitter nos jobs, on avait vraiment peur de l'annoncer, et on avait peur aussi que ce soit refusé. On a lu tous les articles en ligne. Ouais voilà. Moi quand je l'ai annoncé à mon employeur, il a super bien réagi, et il a cru en mon projet, et il m'a dit, bah ok, très bien on va s'arranger, et je pensais qu'il allait très mal réagir, et qu'il allait me refuser. Il l'a très bien pris, il a compris, et du coup on a organisé mon départ progressivement, donc je suis parti trois mois après, et ça leur a permis de pouvoir s'organiser pour faire un recrutement, etc., et pour que mon départ se passe bien. Moi ça a été un peu pareil, du coup, donc on avait prévu de partir en septembre, donc je voulais quitter à peu près en juin mon emploi, pour avoir l'été pour tout préparer. Donc en décembre, j'en ai parlé à mon directeur, je lui ai annoncé le projet, et que j'aimerais partir dans six mois à peu près de l'association. Étonnamment, alors il était très déçu, parce qu'il ne voulait pas que je parte, mais il a essayé de me retenir, il m'a proposé un congé sabbatique, mais voilà, il respectait mon choix, et il a vu que c'était une passion, et il m'a dit, bah je soutiendrai ta décision, et on s'organisera de façon à ce que tu puisses partir en temps et en heure. Bon après les événements ont fait que ça a été un petit peu plus compliqué, parce qu'on a été en sous-effectif au moment du départ, donc j'ai pris des responsabilités juste avant de partir, mais malgré ça, le conseil d'administration a accepté mon départ, et ma rupture conventionnelle, on l'a décalée, on a fait en sorte que ça se passe le mieux possible, et en fait c'était pour eux une manière de remercier mon investissement au sein de l'association, et c'est vrai que je me suis toujours donnée à fond comme si c'était mon projet en fait. Et donc voilà, le seul conseil qu'on a à vous donner, c'est comme dans votre emploi, si vous le faites avec envie et que vous donnez le maximum de vous-même, les gens seront reconnaissants. Oui, c'est sûr. Et là aujourd'hui, pareil, le tour du monde, on l'a tellement préparé avec passion, envie, que du coup nos employeurs, notre entourage, étaient convaincus que c'était la bonne solution pour nous, et que c'est ce qu'il fallait qu'on fasse. Et aujourd'hui, on en est contents, parce qu'on a construit ça petit à petit, on a pris du temps, mais on est prêts. Et comment cette idée nous est venue ? Ça a été un déclic. Avant, on n'y pensait pas, puisqu'il fallait trouver un job, un appartement, un CDI, etc. Et une fois que tout ça, au final, est arrivé assez vite, on n'avait plus d'objectifs, on va dire à moyen, long terme. Et donc, on est tombés sur des reportages de personnes qui faisaient des tours du monde, et ça nous est paru comme une évidence, on s'est regardés, et pourquoi pas nous ? Alors, ça nous paraissait complètement fou. On s'est dit, mais ceux qui font ça, ils ont gagné, je ne sais pas, ils ont des héritages, ils ont des bons jobs, ils ont des bons salaires, etc. Et puis, on a commencé à regarder de plus en plus de vidéos sur YouTube, de lire les blogs, etc., de voir un petit peu leur budget, comment ils étaient arrivés là. Et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'était des personnes qui avaient choisi un nouveau vote de vie, et qui s'étaient donné les moyens, tout simplement, d'y arriver. Il y a quelques années de ça, quand je voyais des gens qui faisaient des tours du monde, qui partaient, voyagiaient en van et tout, ça me donnait des étoiles plein les yeux, et je me disais toujours, c'est super, j'aimerais trop faire ça, mais je n'y arriverais pas, ce n'est pas pour moi. Par exemple, j'ai un ami qui partait au Maroc avec son père en 4x4, et quand je voyais ça, je me disais, c'est super, j'aimerais tellement faire ça, le Maroc en 4x4. Et je me disais, sauf que je n'ai pas de 4x4, je n'ai pas d'argent. À l'époque, j'étais étudiant, donc je me disais, quand j'aurai un travail, je n'aurai pas assez de vacances pour partir longtemps. Et en fait, maintenant, on le fait. C'est pour vous dire que tout est possible, croyant en vos rêves. Toujours au début, quand on voit ça, on se dit toujours, mais c'est impossible, je n'y arriverai jamais. En fait, il suffit juste de donner les moyens de planifier son truc à l'avance, de faire des économies, de mettre toutes les chances de son côté pour que le projet se réalise. Et en fait, rien n'est impossible, et il faut vraiment que je rêve. Oui, un projet de tour du monde comme ça, il y a un déclic qui apparaît, mais après, il y a plusieurs mois, plusieurs années de construction, donc forcément, ça paraît lointain et impossible, mais il faut regarder quelques objectifs intermédiaires. Et surtout, le premier conseil, se donner une date et ne jamais la décaler. Nous, ça fait un an et demi qu'on s'est dit, fin 2018, on part en tour du monde. Même un an à l'avance, on s'est dit en septembre 2018, on part en tour du monde. Ça nous paraissait complètement dingue. On a fallu quitter nos CDI ensuite. Avoir assez de sous, donc ça, c'est pareil, c'était un autre enjeu. Puis voilà, puis après, avoir le courage, en fait. Il y a un an et demi, je n'étais pas du tout prête à quitter notre mode de vie parce que depuis toute petite, mon objectif, c'était d'avoir un travail, d'avoir une vie sécurisée, etc. On avait tous les deux un job qui nous plaisait. Donc au final, on n'avait pas de quoi se plaindre, on était heureux, mais le tour du monde, c'était le plus fort. Et il a fallu quand même, je pense que tu m'as beaucoup aidée aussi. Moi, j'avais énormément peur d'être sans emploi, de rompre ma carrière et de ne plus rien trouver derrière. J'ai beaucoup travaillé sur ma valeur. Je me forme aussi au quotidien pour préparer le retour ou être employable un jour ou l'autre. Mais voilà, tout ça, ça prend beaucoup de temps de sortir du cadre qu'on nous impose depuis qu'on est tout petit. Donc voilà, il faut toujours avoir un appartement plus grand. Il faut investir dans l'immobilier. Il faut avoir des enfants. Il y a plein de choses comme ça, plein de codes. Donc on est pris dans ce mouvement et même en étant conscient, lutter, c'est compliqué. C'est pas facile d'en sortir. On n'est jamais vraiment satisfait de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on possède. Et on veut toujours une maison plus grande, une plus grosse voiture. On veut toujours plus en fait. Et on a appris du coup avec cette préparation à se satisfaire du peu de choses qu'on a, de savourer un peu la valeur des choses. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire des économies. Et du coup, pendant un an et demi, on a vraiment énormément réduit nos dépenses. Et c'est des petites réductions sur vraiment tous les domaines, sur la bouffe, sur les forfaites téléphones, sur vraiment tout, les assurances. Voilà, ça prend du temps. Il faut comparer et tout. Mais nous, c'est comme ça qu'on a fait. Et en grappillant en fait sur vraiment chaque dépense, en grappillant un tout petit peu, finalement, on a réussi à économiser quand même beaucoup. Et... Tout ce dont on... Assez peu de temps quand même. Ouais, quand il a fallu meubler l'appartement, donc on avait vraiment rien, rien, rien. On est arrivé de... Enfin, l'appartement était vide. Il a fallu même acheter la cuisine. Et on a tout acheté d'occasion sur le bon coin. On a dépensé un peu plus de 1000 euros pour tout meubler. Et du coup, on a tout revendu en repartant. Donc on a même fait presque une plus-value sur certaines choses. Parce qu'il y avait des produits de valeur. Par exemple, pour les vêtements, puisque je pense qu'on est tous concernés, même en faisant attention, si vous faites le tri, vous verrez que vous stockez un maximum de choses. Moi, j'étais étonnée. Et pourtant, j'achetais plus rien la dernière année. Mais du coup, ça fait quand même plusieurs années que j'achète tous mes vêtements quasiment d'occasion. Donc ça passe par le bon coin, les vides dressings dans toutes les villes. Il y a des sites sur Facebook, etc. aussi qui regroupent les vendeurs et acheteurs de vêtements. Donc franchement, là, on peut tous acheter des vêtements d'occasion. Les braderies. Et revendre aussi. Et après, je revendais aussi tous mes vêtements. Donc dès que j'utilisais plus quelque chose, parce qu'il y a quand même des achats qu'on fait, on se trompe un petit peu. Donc voilà. Et en repartant, par contre, là, j'ai vraiment tout vendu. Donc les chaussures, les manteaux, les pantalons, les t-shirts, tous les robes. Et c'est des petites économies. C'est 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Mais mine de rien, je ne sais pas, j'ai dû récupérer quelques centaines d'euros à la fin. Plus toutes les économies que j'ai faites puisque j'ai acheté à moindre prix. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. L'alimentation aussi, de ne pas se faire... On ne prenait pas de plats préparés en général. de prendre des produits bruts et de saison, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Sauf les pizzas. Sauf les pizzas, ouais. Les pizzas pour Anatole de temps en temps. Et voilà, on est loin d'être parfaits. On achetait... D'ailleurs, on n'achetait pas comme on le voulait. On allait en grande surface parce que c'est compliqué aujourd'hui d'acheter quand même tous ces produits. Ça coûte cher. C'est plus facile en voyage. Ouais, en voyage, la Maroc, par contre, c'est vraiment beaucoup plus facile. Là, on mange que des fruits et légumes, on cuisine tout le temps. C'est trop bien. C'est que des produits locaux pour pas cher. Et sans beaucoup d'intermédiaires aussi. La clé qu'on a trouvée et qui nous aide encore aujourd'hui au quotidien pour dépenser beaucoup moins, c'est avant chaque dépense, un restaurant, un vêtement, enfin n'importe quoi, un achat, de vous poser la question si ça vous rend heureux. Pas si c'est utile, si c'est beau, si mes amis vont me trouver bien dedans, etc. Non, non. Juste, est-ce que ça vous rend profondément heureux ? Et vous vous rendrez compte que peu d'achats, en fait, vous rendent vraiment heureux. Et par contre, il faut quand même acheter. Mais ça divisera au moins par trois vos achats, à mon avis. Et même nous, donc aujourd'hui, en vacances, c'est ce qu'on applique. Parfois, on a envie de... On irait bien au camping, enfin, c'est des petites dépenses, c'est 10 euros la nuit, etc. Ou au restaurant, c'est pareil, c'est même pas 10 euros, mais on se dit, en fait, non, là, je peux m'en passer, je n'en ai pas spécialement besoin, c'est du confort, mais je serai plus content le jour où j'en aurais vraiment envie. Et donc, on se dit que ce soir, on va cuisiner, on va manger tranquillement. Et par contre, on va se faire plaisir sur... Peut-être là, on va faire du kitesurf parce qu'on préfère économiser et se faire une ou deux sessions de kitesurf parce que là, c'est vraiment du plaisir. Et on continue à faire attention à nos dépenses sur la route parce que du coup, vu qu'on n'a plus de salaire, on n'a plus de travail, on vit sur nos économies. Donc, plus on économise, plus on peut voyager longtemps. Donc, on a passé pas mal de temps à essayer de vider notre appartement, à revendre certaines choses et acheter moins. Et du coup, on s'est pas mal renseigné sur le minimalisme. Ça, c'est pas en une semaine. Ça a été un travail pendant une année, toutes les semaines, on vendait un petit truc par-ci, par-là. Oui, parce qu'on essayait de ne pas brader les choses et de vendre chaque objet, chaque chose à sa juste valeur. Et du coup, on a mis du temps à vendre tout. Et en fait, ça, ça s'appelle le minimalisme. C'est le fait de posséder peu de choses et en fait, en possédant moins de choses, on possède des trucs qui sont plus utiles et du coup, ça nous rend plus heureux. on n'est pas encombré d'un tas de choses qu'on possède mais qu'on n'utilise jamais. Et du coup, on réfléchit vraiment à chaque chose, à quoi elle nous sert, est-ce qu'elle est utile ou non. Et ça fait vraiment du bien de se débarrasser de plein de choses et juste de posséder quelques objets. C'est notre cas maintenant puisqu'on possède juste ce qu'on a dans notre vanne, donc pas grand-chose. Et donc, si ça vous intéresse, voilà, ça s'appelle le minimalisme. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent, qui le développent. nous, ça nous a beaucoup inspirés. C'est l'occasion aussi de faire des bonnes actions et de donner. Enfin, nous, il y a des vêtements qui ne se revendent pas, enfin, des objets qui se revendent mais voilà, ça ne vaut pas grand-chose des fois. On n'avait pas le temps de tout vendre non plus. Donc, vous pouvez donner à des ressourceries, donner à des associations de quartier, etc. Ça vous fait du bien. C'est bon aussi pour la planète, ça fait moins de consommation. Et je voulais aussi ajouter que pour toutes les nanas qui font les boutiques, ou les hommes aussi, la dernière année, j'ai quasiment pu faire les boutiques à part pour acheter des cadeaux, etc. des fois. Et en fait, c'est vraiment très bien fait le marketing de l'industrie du textile. C'est que plus on va dans les magasins, plus on est informé des nouvelles modes, on a des promos, etc. et on a envie d'acheter. et moi, j'aime ça. Donc, j'avais envie d'acheter. Et le fait de ne plus y aller, je me suis sentie tellement mieux. Déjà, je gagnais du temps. Et en plus, il n'y a plus ce sentiment de frustration, en fait. Parce qu'on achète un article, on se dit, je me suis fait plaisir aujourd'hui, j'ai acheté un article, mais on a vu tellement de choses qui nous donnaient encore envie, qu'on a envie d'y retourner la semaine d'après. En fait, c'est toujours un jeu où on se limite de ne pas trop acheter, etc. Et on est toujours frustré parce qu'on veut toujours plus des nouvelles tendances. Et de se détacher de ça, en fait, de prendre du recul, ça fait un bien fou. Là, aujourd'hui, justement, je rigolais ce matin parce que des fois, je voyais c'est mon anniversaire aujourd'hui donc j'ai reçu des mails, des newsletters de certaines grandes enseignes où j'avais des cartes de fidélité. Je ne les ai même pas lues, mais j'imagine qu'il y avait des codes promos, etc. Et maintenant, je m'en fiche, mais tellement, alors qu'avant, je guettais ces promos-là. Et ça fait vraiment beaucoup de bien de ne plus être pris là-dedans. Et quand on s'achète du coup un vêtement, par exemple, donc là, maintenant, on privilégie un peu les vêtements techniques aussi, pratiques, on est vraiment heureux et on l'apprécie. Oui, vu qu'on le met tous les jours. Et on en prend soin. On essaye. Quel que soit votre rêve, votre projet, donc nous, c'était le tour du monde, mais j'imagine que vous, il y a plein de projets. Ça peut être avoir, enfin, faire une pause dans votre carrière pour avoir un enfant, construire votre maison, changer de job. Enfin, voilà, il y a plein, 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 plein de projets individuels. Et sachez que, voilà, il y aura toujours, de toute façon, des excuses qui vous donneront raison de ne pas suivre votre rêve, on peut dire. Nous, on en a eu pas mal. Déjà, au niveau de nos emplois, par exemple, on a eu des propositions d'évolution de carrière intéressantes. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Mais en même temps, le projet de tour du monde était plus fort, donc on s'est dit que, ben non, il fallait renoncer, voilà, aux évolutions pour partir en voyage. On a vécu aussi un élément très, très douloureux en juin. Tu peux m'expliquer ? Vas-y, vas-y. Donc, ça faisait six mois qu'on avait, voilà, mis une partie de nos économies et beaucoup de notre temps pour aménager notre véhicule qui allait nous permettre de faire le tour du monde. Il était garé, donc, en région parisienne et, en fait, on se l'est fait voler dans la rue en juin, soit trois mois avant le départ. Ça a été un énorme choc, c'était juste le moment en plus où, ben, moi, mon employeur venait d'accepter mon départ, etc. Donc, tous les feux commençaient à être au vert et d'un coup, tout s'est écroulé. On s'est énormément remis en question, on a remis en question notre projet, on s'est dit, ben, peut-être qu'on peut tout annuler, on peut encore, voilà, on a encore rien signé, on peut garder notre vie, etc. Et nos proches qui, pourtant, avaient peur, nos familles qu'on parte nous ont soutenus à ce moment-là et nous ont, ben, voilà, nous ont dit que, non, il fallait qu'on parte et tous nos proches nous ont soutenus et vous aussi, beaucoup d'entre vous, enfin, on a commencé à partager du coup l'aventure sur les réseaux sociaux et le soutien était énorme, on a eu une cagnotte qui a été mise en place, etc. Et donc, on a requestionné notre projet, on s'est demandé, ben, voilà, si on partait toujours en véhicule, en sac à dos, etc., combien il nous restait d'économie et on s'est rendu compte que le principal, c'était de partir, de vivre à l'aventure, que le véhicule, ben, en fin de compte, c'était juste matériel et que le principal, c'était qu'on soit en bonne santé et encore ensemble et que ce projet soit toujours aussi fort et donc, on a racheté un véhicule trois semaines après, c'était hyper rapide mais on n'avait pas le choix, on a eu un coup de cœur sur, ben, Léon et donc, on a pu maintenir le départ en septembre donc c'est sûr qu'on a beaucoup moins de confort mais... On s'était vraiment donné comme objectif de ne pas reculer la date de départ parce que c'était vraiment important pour nous de partir à cette date et en fait, on savait que quoi qu'il arrive, on ne serait jamais prêt à cette date mais on s'est dit, voilà, il y a toujours des trucs à fignoler, il reste toujours des trucs à faire mais quoi qu'il arrive, on fait tout pour partir à cette date et on a réussi à partir à cette date, on était, voilà, on était presque prêt mais voilà, un conseil, choisissez une date et... Surtout, ouais. Et surtout, ne décalez pas parce que vous allez la décaler toute votre vie. quelles que soient les difficultés et vous en aurez beaucoup des difficultés mais c'est ce qui rend le projet le plus beau à la fin. On aimerait savoir quel projet aimerais-tu réaliser donc mets en commentaire c'est quoi ton rêve et ça nous intéresse de voir. Mets un petit pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et maintenant, on va te donner quelques conseils pour pouvoir réaliser ton rêve. Déjà, franchement, sur Internet, sur YouTube ou sur des journaux spécialisés, des sites web, etc. Nous, ça nous a énormément inspirés et on espère qu'on peut aussi mettre notre petite pierre à l'édifice pour vos projets et c'est vrai qu'on continue. Aujourd'hui, on n'a plus la télé. On ne la regardait déjà plus beaucoup mais quand on l'a, c'est des fois difficile de ne plus du tout la regarder. Et aujourd'hui, on va beaucoup sur YouTube et on s'inspire encore de beaucoup de personnes. Et même sur des sujets vraiment différents. Par exemple, on suit des familles qui font le tour du monde en bateau, on suit des gens qui construisent leur tiny house, on suit vraiment plein de gens qui ont des projets différents mais tous nous inspire d'une certaine manière et vraiment, YouTube, c'est tellement riche de... On peut tout apprendre sur YouTube. Votre projet, il vous paraît sûrement compliqué à atteindre mais donnez-vous le temps d'y parvenir. Fixez-vous un objectif de temps, une date limite et puis des objectifs intermédiaires. Voilà, dans cette semaine, qu'est-ce que je peux faire pour mon projet ? Et chaque semaine, vous faites des petites choses comme ça et en gardant cet objectif en tête, vous verrez que tous les feux passeront au vert au fur et à mesure. Franchement, il faut foncer parce que, voilà, quand on a un objectif en tête et qu'on se donne les moyens d'y parvenir, on y parvient et on en est la preuve aujourd'hui. Et des fois, des gens nous disent vous avez de la chance de voyager, vous avez de la chance et nous, on pense que ce n'est pas vraiment de la chance. En fait, on était comme tout le monde, on avait notre job, notre appart et on a juste tout fait en sorte pour que le projet se concrétise et si on avait une chance, la chance qu'on pourrait avoir, c'est d'avoir des passeports européens et de pouvoir voyager dans tous les pays du monde. Et voilà, ça, c'est une chance. Mais par contre, le fait de voyager, de faire un tour du monde, on pense que c'est accessible à énormément de gens et beaucoup plus qu'on ne le croit. Et bon, pour accomplir beaucoup de projets, je pense que consommer moins, ça vous aidera. Consommer moins pour la planète, c'est très bon. Consommer moins pour vos économies et aussi pour votre bien-être parce que la consommation, ça encombre, ça perturbe mine de rien et donc vous serez beaucoup plus léger et vous aurez beaucoup plus de temps à consacrer à vos projets. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marion. On est le 23 novembre donc souhaitez-lui un bon anniversaire. Bisous ! Bon anniversaire, mon amour ! Et on vous retrouve lundi prochain. Abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo. Salut, ciao ! Ciao !